Générique 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 Essayons de comprendre ce paradoxe. Paris souhaite que les pays de l'Union Européenne arrêtent de suivre les Etats-Unis au sujet de Taïwan. Mais l'Afrique doit quand même suivre l'Europe sur le dossier ukrainien. Rapidement, de quoi s'agit-il pour qu'on comprenne ? Le président français Emmanuel Macron après une visite de trois jours en Chine a appelé les pays de l'Union Européenne à arrêter d'être les suiveurs des Etats-Unis au sujet de Taïwan entre autres. En gros, il dit arrêtons de suivre bêtement les Etats-Unis au risque de nous retrouver dans des situations compliquées. C'est comme ça qu'on peut interpréter cela. Déjà par cette déclaration, le numéro 1 français avoue la dépendance de l'Europe vis-à-vis de Washington, ce que les analystes et panafricanistes disent d'ailleurs depuis. Mais ce n'est pas ça le sujet. La déclaration du président français a été faite dans l'avion qui le ramenait de Chine. Je cite, « La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrons être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. » Le président français estime que l'Europe doit trouver une position indépendante qui ne soit pas calquée sur celle des Etats-Unis. En bref, concernant dans le dossier Taïwan, il s'agit d'un conflit entre la Chine et les Etats-Unis, concernant bien sûr Taïwan. Pékin considère que Taïwan est la 23e province chinoise. En revanche, Taïwan se considère comme un pays indépendant. Et c'est ainsi qu'il reçoit le soutien de certains Etats, dont les Etats-Unis. Les Etats-Unis s'y opposent, accompagnés jusqu'ici bien sûr des autres Etats de la communauté internationale autoproclamée, dont la France. Concernant l'Ukraine, que ce soit un vieux dossier qui a ressurgi au début de l'année 2022, nous avons vu cette guerre commencer et nous la vivons encore aujourd'hui. En gros, pour le président Vladimir Poutine, ce qui se passait déjà en Ukraine avec des alliés occidentaux ukrainiens constituait une menace constante pour la Russie, d'où l'opération Specialus. Aujourd'hui, la Russie est donc isolée par le bloc occidental, les sanctions ça et là et sa condamnation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà donc deux situations où l'on vit une injustice flagrante vis-à-vis de l'Afrique. Pour l'une, c'est le président français qui exhorte l'Europe à ne plus suivre les États-Unis à l'aveuglette, précisément sur la question de Taïwan. D'ailleurs, pour certains élus américains, le président français est en train de trahir le camp occidental. La presse internationale s'est également montrée très critique. Par là-dessus, le président français effectue une visite de deux jours aux Pays-Bas avec pour objectif de défendre l'autonomie stratégique de l'Europe. Très bien ! Et ça, c'est toujours à son honneur. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi l'Afrique n'a pas aussi le droit de défendre son autonomie stratégique. Pourquoi doit-elle penser obligatoirement comme l'Europe ou la communauté internationale autoproclamée ? Ce qui nous amène donc à la deuxième situation, l'Ukraine. On menace l'Afrique sur ses prises de position vis-à-vis du conflit ukrainien décrié par les Occidentaux. Pourtant, certains pays africains veulent aussi se montrer prudents. Certains pays africains estiment aussi que ce conflit est lointain. Certains pays africains estiment aussi qu'ils ne doivent pas être les suiveurs de l'Europe. Donc, ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que les États africains n'ont pas le droit de prendre de telles décisions. Ils doivent rester et demeurer les suiveurs de l'Occident. Mais comment comprendre cela ? Comment expliquer cela ? C'est une aberration et une fois de plus, c'est deux poids, deux mesures. C'est tellement flagrant, cette injustice internationale, qu'on se demande ce que nos dirigeants attendent pour réagir. Souvenez-vous, en 2022, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques a appelé les pays du continent africain qui se sont abstenus lors du vote de la résolution de l'ONU condamnant la Russie à défendre un système international dont ils ont bénéficié, notamment par l'intermédiaire de missions de maintien de la paix. Plusieurs fois, l'administration américaine a exhorté les dirigeants africains à prendre position. Tout récemment, encore en janvier, les chefs de la diplomatie française et allemande ont appelé les pays africains à condamner l'agression russe en Ukraine. Une fois de plus, pour l'Europe, l'Afrique n'a pas le droit de penser d'elle-même. Elle doit penser selon l'Occident, selon la vision occidentale. Alors, si le président Macron a déclaré ceci, je cite, « Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan ? Non. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivis sur ce sujet et nous adapterions aux rites américains. Nous, Africains, nous pouvons aussi déclarer ceci. Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de l'Ukraine ? Non. La pire des choses serait de penser que nous, Africains, devrions être suivis sur ce sujet et nous adapter au rythme occidental. Et lorsque le président Macron dit encore ceci. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. Ce n'est pas parce qu'on est allié qu'on fait des choses ensemble qu'on décide de faire qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. Ça, c'est une déclaration souveraine. Un dirigeant a le droit et l'obligation de protéger son État, son territoire et de préserver les intérêts de son pays. C'est pourquoi nous pouvons également dire ceci à l'Occident. Être allié ne signifie pas être vassal. Ce n'est pas parce qu'on est allié qu'on décide de faire des choses ensemble qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501